Monsieur, je n'ai pas même à vous le démontrer. Vous savez vous-même, les trois jours avant qu'il ne vienne, on a militarisé toute la ville de Mbashi. Militaires, policiers, armements, munitions, camions anti-émettes pour contrer cette manifestation. Eux qui ont toujours dit qu'ils sont pauvres, mais qu'ils nous laissent nous aussi aller, qu'ils devaient nous laisser aussi aller accueillir notre leader. Nous leur aurions démontré que le Katanga appartient au rassemblement. Ce n'est qu'une partie remise, mais le jour où Katumbi viendra, ce sera grave. Le chairman Moïse Katumbi dit ça, ce sera grave. Nous avons vécu des histoires impossibles, aussi longtemps que le pays va siéger au Conseil des droits de l'homme de l'ONU. Et c'est ça la maigre expérience que Mandel et dont Mende a parlé, qu'on aura à donner aussi au monde. La restriction des libertés fondamentales, les tueries, les arrestations arbitraires. Moi je ne comprends sûrement rien. Nous vivons dans une république bananière, là où il n'y a ni foi ni loi. Nous vivons dans une chingle totale. En gros, vous êtes un des signes préciseurs d'un régime délicassant, un régime finissant. Vous vous rappelez aussi avec Mobutu, ça s'est passé toujours comme ça. Lorsqu'on commence à craindre une personne, ça veut dire que le monsieur qui gère pour le moment le pays au sommet n'est plus crédible. C'est un peu ça. Nous invitons cette police, c'est une police professionnelle, c'est une police qui est payée par l'argent de nous contribuables. Cette même police ne peut pas commencer à tuer la population. à réprimer la population. Non, parce que lorsqu'on parle d'une police professionnelle, c'est-à-dire qu'avant de devenir une police, vous étiez civil. Et après, votre carré de police, vous allez encore devenir civil. Et lorsque vous tirez de la population, vous réduisez l'argent qu'il doit donner les contribuables. Si vous tuez un civil, deux civils, il ne va plus contribuer. Les uniformes que vous, policiers, vous avez, c'est l'argent de nous contribuables. Tout ce que vous-même, votre soeur, c'est l'argent de nous contribuables. Nous voulons, tout ce que nous cherchons, c'est l'amélioration aussi de vous, des policiers. Et puis les policiers ne peuvent pas exécuter un ordre très mal donné. On ne peut pas instituer un monopartisme dans une contrée de la République, qu'on fait l'article 7 de la Constitution. Monsieur le maire de la Vie, c'est rapproché un jour pour haute trahison. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Je n'ai pas inventé la roue. C'est constitutionnel. Dernière question, le mot d'ordre de Séléké ? Non, pour nous, c'est une visite fructueuse. Ça a réussi. Ça a fait bouger les autorités. Moi, j'estime que là où je déplore, c'est le fait qu'il y a même un policier qui a voulu tirer dessus. Là, je déplore, je déplore ce comportement. Il faudrait qu'on puisse commencer à recruter des gens de la police qui ont appris. Et heureusement, je peux encore remercier la MONUSCO. Ceux-là qui agissent en conformité de la loi, en conformité du règlement, du statut des policiers, c'est grâce aux concours qui leur sont dispensés par la MONUSCO. Vous comprenez un peu ? Alors, comme le sont, moi, je dirais, ça, c'est une première étape. La deuxième étape, c'est Moïse Katouni. Nous estimons, comme Nicky Arley est ici, ambassadrice américaine, affectée en bonnation aux Unies. Elle a déjà tous les rapports. J'estime que le mot, le langage qu'il peut prendre devant M. Kabila, c'est de lui demander de démissionner, comme l'a fait le président de Haïti, quand il s'était retrouvé dans les capacités d'organiser les élections.